Deuxième dimension, le renforcement de la résilience. Je vais être beaucoup plus court dessus, mais c'est une dimension essentielle. Il faut bien comprendre qu'on a là un nouvel objet en émergence, pour nous en éducation. On ne parlait pas de résilience il y a 20 ans. Ceux qui avaient lu Cyrulnik dans les années 90 commençaient à en parler, mais on parlait peu de résilience. On voit par exemple que le dernier rapport de janvier 2018 de l'OCDE sur les données PISA de 2015 utilise le mot résilience à plus de 10 reprises, pour dire qu'on a là un objet qui nous permet de mieux penser comment un élève réussit. Or on va voir ce que c'est que la résilience, comment cela constitue en soi une dimension centrale pour le bien-être des élèves et la réussite. La résilience, c'est une notion qui est empruntée aux sciences physiques. Et en psychologie, on sait tous que, globalement, si on s'est intéressé à Cyrulnik, ça aide. Dans l'acception de Cyrulnik, c'est la capacité à sortir des grands traumatismes, à rebondir après des grands traumatismes de la vie. Lui avait travaillé sur les personnes sorties des camps de concentration vivantes. Mais pour beaucoup de psychologues sociaux, il s'agit tout simplement d'une, et c'est la première des exceptions que je propose, de la capacité à faire face aux difficultés que l'on rencontre. Donc à des difficultés de tous ordres. Donc on en a besoin finalement au quotidien, parce que des difficultés, on en rencontre à partir du moment qu'on considère que les situations que l'on rencontre sont difficiles. C'est-à-dire que les difficultés en soi, elles n'existent pas. Ce qui est difficile, c'est la représentation que l'on a. Tout le champ de la PNL a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Comment se représente le monde ? Comment se représente ce que l'on vit ? Et c'est ça qui nous permet de considérer à un moment donné qu'on se rencontre dans une situation difficile. On peut à un moment donné se dire qu'aucune situation n'est difficile en soi, il y a des contraintes et pas de difficultés. On voit bien que sur la notion de difficulté, c'est une notion très subjective. Cette subjectivité, elle est à l'œuvre régulièrement malgré tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a une tendance dans la nature humaine, qu'une tendance qui vient de très très loin de manière transgénérationnelle, qui est la tendance à vouloir se sauvegarder de ce qui est difficile, à vouloir se sauver, à éviter le danger. On a cette capacité de sauvegarde psychologique, d'évitement du danger, qui nous fait nous concentrer sur ce qui nous met en péril. Et si ce qui peut nous atteindre, nous nous affecter. Or, tout l'objet de la psychologie positive, et qui est un champ qui est de plus en plus travaillé par de nombreux psychologues cliniciens qui ont intégré ce champ-là et qui y voient de très belles perspectives pour l'avenir. En France, il s'agit notamment de Rebecca Shankland, qui est pour moi l'un des auteurs qui est les plus clairs et les plus explicites sur ce champ de la psychologie positive. Il est bien montré et signifié que lorsqu'on agit et qu'on travaille sur ces représentations de ce que l'on vit, notamment sur sa flexibilité mentale, on peut modifier le rapport que l'on a aux difficultés. Et les travaux ici soulignés d'Ilona Boniwell en 2012 sur ce qu'elle appelle les perroquets de perception permettent d'apprendre à des jeunes très tôt à voir les situations difficiles et contraignantes autrement que la meilleure dont ils ont tendance à les voir naturellement. Donc, cette Maxime qui nous invite à considérer plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide, ça participe de la même logique. C'est aussi ça la communication positive, c'est essayer de voir ce qui va bien, comment on peut s'en sortir, parce qu'on en sait. Et beaucoup de chercheurs, ils travaillent dans le monde entier sur ces questions-là, notamment à travers des outils comme l'imagerie à résidence magnétique ou comme l'analyse des hormones, des neurotransmetteurs. On veut analyser comment le fait de mobiliser une communication interne, une communication visée avec soi-même, mais aussi une communication avec les autres, qui soit positive, nous permettre de vivre les difficultés, de construire notre résilience de manière beaucoup plus efficace. Ces compétences, la résilience faisant partie des compétences psychosociales, psychosociales, vous savez que dans une entreprise, à 84%, les travaux qui sont à peu près convergents sur les taux que traduisent les DRH, quand on recrute des cadres, dans 80 à 90% des cas, la compétence majeure, c'est la compétence psychosociale, et dans ces compétences psychosociales, on a la résilience. C'est-à-dire à prendre des décisions rapidement, adapter aux contraintes et à rebondir sur ce qui est difficile. C'est essentiel dans le cadre de l'entreprise, mais c'est aussi essentiel pour nos jeunes, pour pouvoir réussir. Alors, si on regarde comment un jeune subit parfois sa vulnérabilité et ce qu'il vit, et comment cela vient affecter sa résilience, on voit bien que dans les tensions que vivent certains jeunes à la maison, les tensions familiales, affectives, économiques des parents, retentissent directement sur leurs besoins fondamentaux, puisque les parents qui ne sont pas disponibles ne peuvent pas répondre aux besoins fondamentaux d'un jeune. Un besoin d'être écouté, d'être sécurisé, de se sentir considéré. Quand les parents ne sont pas là ou pas disponibles, ils n'ont pas la possibilité de satisfaire ce besoin qui est absolument fondamental pour un jeune qui est en construction. Et donc, il y a alors, lorsque ce besoin n'est pas satisfait, une fragilisation du rapport au savoir, du rapport à l'école, du rapport à l'inconnu, du rapport à l'apprendre, du rapport aux autres. L'élève est fragilisé globalement face à cela, et sa résilience baisse, il n'arrive pas à rebondir de la même manière, et il est plus vulnérable. Ayant moins de résilience, il est plus vulnérable. Donc, ça augmente la vulnérabilité propre à tout enfant et adolescent. Vulnérabilité cognitive, sociale, essentiellement. Or, la vulnérabilité, beaucoup de chercheurs sur le décrocheur ont montré que c'est le point commun aux décrocheurs. Les décrocheurs sont des personnes qui, à travers des épisodes, ont vécu souvent des longs, longs passages de grandes vulnérabilités. Donc, on voit bien qu'il y a à renforcer la résilience. Et dernière diapos sur la résilience, c'est la synthèse qu'un certain nombre de chercheurs proposent, notamment Boris Cyrulnik, sur les stratégies pour renforcer la résilience. Elles sont nombreuses. Et c'est intéressant de constater qu'elles mettent à jour la nécessité d'avoir des exigences élevées et en même temps des relations bienveillantes. L'un, et notamment, vous le savez, les relations bienveillantes permettent l'acceptation des exigences élevées. C'est parce qu'on est bienveillant qu'on dit les choses chaleureusement que l'élève va accepter ces exigences. Si les exigences sont formulées avec mépris, l'élève ne l'accepte pas du tout parce que c'est un être humain et qu'il n'a pas cette capacité à dépasser la manière dont s'exprime l'adulte qui est en face de lui. Déjà, pour nous, adultes, ce n'est pas facile. Lorsqu'on nous oppose les exigences et qu'on le fait de manière désagréable, on a du mal à l'entendre. Imaginez, pour un jeune, quoi. Prendre le temps de connaître, les élèves ont besoin qu'on prenne notamment les plus vulnérables. La résilience se construit lorsqu'on prend le temps de les connaître. Elles sont où, ces deux ou trois minutes où on prend le temps d'aller à ma rencontre ? Il y a parfois des élèves, les élèves arrivent le matin, ils ressortent le soir du collège ou du lycée, ils n'ont pas eu cinq minutes pour discuter avec un adulte de ce moment difficile qu'il traverse à la maison parce qu'il n'y avait pas l'espace pour pouvoir déjà engager la relation. Je sais bien que la classe n'est pas forcément le lieu pour ça. Mais un professeur remarque très bien lorsqu'un élève ne va pas. Il va voir que depuis deux heures de cours, on a cet élève-là qui ne s'implique plus, qui est un peu en déshérence. On peut prendre ces deux ou trois minutes. Il ne faut pas beaucoup de temps. Même si certains professeurs nous disent « je ne suis pas psychologue », on ne vous demande pas d'être psychologue, on vous demande juste d'écouter. La simple écoute de l'adulte, peut aider l'élève, on va le voir comment tout à l'heure, à se sentir mieux. C'est ça la communication positive. C'est une communication aussi centrée sur l'écoute. Les encourager à connaître leurs forces, leurs aptitudes personnelles, à interpréter les situations de manière différente. Vous voyez, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. La flexibilité mentale, c'est ça. Observer et vivre les situations de manière beaucoup plus positive. Apprendre à discerner et prévisuer les émotions positives, collaborer avec les élèves. La psychologie positive a très bien mis à jour depuis une quinzaine d'années que la pédagogie coopérative, puisqu'elle nous invite à faire ensemble, et donc à parler ensemble pour faire ensemble, en faisant ensemble, on est beaucoup plus enclin à construire dans une démarche de relation positive, que ce soit entre pairs, mais aussi avec les adultes, avec les professeurs. Alors, on a cette notion de relation bienveillante qui apparaît, et il faut se convaincre, arriver à se convaincre que la bienveillance est un outil, est une démarche extrêmement féconde. Et pour cela, je vous rappelle, parce que la notion de bienveillance, c'est souvent, et c'est pour ça qu'avec mon collègue, Aziz Jelab, on a voulu publier sur ce sujet-là, elle est mal entendue et mal comprise. Elle est comprise en acception molle, et pas dans son acception exigeante. La bienveillance, c'est la protection vis-à-vis de ce qui pourrait nuire à l'autre, c'est veiller sur tout ce qui pourrait nuire à l'autre. Donc, c'est une attention. C'est une attention, c'est quelque part une implication, un engagement de soi. Et Foulkier et Saint-Jean nous rappellent qu'il y a deux exceptions dans la bienveillance, une exception forte, celle d'être porté par une volonté d'efficacité, d'aller vers ce qui est bien pour l'autre, d'être attentif à ce qui est bien pour l'autre, alors que l'acception faible, c'est celle qui consiste à juste avoir une juste disposition favorable, n'essayer de ne pas nuire à autrui. Mais ça ne suffit pas. Donc, en cherchant à garantir ce qui est bien pour l'autre, Monique Cantos-Perber nous rappelle que ça ne coïncide pas forcément à ce que l'élève pense de ce qui est bien pour lui. C'est ça qui est difficile parfois. C'est de trouver les mots pour amener un élève à comprendre que, en tant que chef d'établissement, la décision qu'on a prise de sanctionner l'élève, après l'avoir deux fois averti et que cette décision que l'on prend et que l'on communique et qu'on essaie de le communiquer chaleureusement et de lui dire mais non, c'est nécessaire et c'est pourtant bien qu'on le fait parce que, visiblement, il n'y a que face à l'assonction que tu vas pouvoir, à un moment donné, prendre le temps de réfléchir sur ton comportement. C'est ça, être dans une attitude bienveillante. C'est parfois prendre une décision qui soit une décision qui soit ferme, déterminée pour essayer de soutenir ce qui est bien pour l'autre. Elle vise donc à la fois à sécuriser, protéger et créer les conditions de l'épanouissement de l'élève. Elle est tournée vers le bien-être. Alors, il y a, de mon point de vue, trois principes qui sont fondateurs de la bienveillance mais on va voir qui sont fondateurs de cette communication positive. C'est des principes extrêmement exigeants philosophiquement. C'est tout d'abord le respect inconditionnel de chaque élève. Inconditionnel. C'est dans l'inconditionnalité du respect que se trouve l'exigence. Quelle que soit la personne que l'on a en face de toi, de soi, quelle que soit son histoire, son profil, ses comportements, il faut arriver à l'accepter inconditionnellement et donc être dans le respect. Ce n'est pas accepter inconditionnellement les comportements mais accepter inconditionnellement la personne dans son éducabilité. Et respecter l'autre, c'est l'accepter pour ce qu'il est dans son histoire avec les influences sociologiques dont il est l'objet, l'environnement. Et cette notion d'acceptation de respect inconditionnel elle renvoie à mon avis ce qui est central dans l'éducation qui est l'asymétrie. C'est le travail sur l'asymétrie. Se dire qu'en face de moi j'ai un jeune, moi je suis adulte, j'ai en face de moi qu'il y a un jeune, se rappeler ce que c'est que la condition d'enfant, d'élève. Je suis souvent debout, il est assis, j'ai un statut, lui il est encore dans une période de fragilité, de construction. Je suis rémunéré, il ne l'est pas. J'ai un savoir, il ne l'a pas. J'ai une professionnalité qu'il n'a pas, etc. L'asymétrie, elle est à tous les niveaux. Et cette asymétrie, elle nous invite à être dans le respect inconditionnel et être dans l'acceptation des limites de ce qu'elle élève. Donc deuxième principe fondateur, accepter les limites actuelles, se dire que mais cet élève qui est là, qui peut juger de ce qu'il va advenir de lui. Combien de nos professeurs seraient surpris d'avoir, de connaître le parcours par lequel on est passé et de savoir qui on est devenu. de ces professeurs qui osaient miser sur notre avenir, avoir des paroles ou des signes. Cette acceptation des limites actuelles de ses compétences eut égard à son âge, à son environnement, à ce qu'il traverse. Et enfin, cette confiance manifestée parce que la confiance, sans elle, on ne peut pas se construire. C'est une des dimensions de l'estime de soi, on l'a vu tout à l'heure. Elle rime étroitement avec la considération positive. Lorsqu'on donne des signes de confiance, on donne des signes de considération positive. Et qu'un élève, le besoin d'être aimé, le besoin d'être considéré qu'on retrouve chez tout être humain, même chez un inspecteur général, ben oui, c'est notre point commun, cette dimension de notre humanité qui s'exprime. Et quand on est jeune, cette période de fragilité, on a besoin de cela. Ce besoin de considération, d'éducabilité, il est déterminant. Déterminant et il doit... C'est extrêmement subtil dans la communication positive entre adultes et élèves. Mais les élèves sentent. Ils sentent quand, dans le regard de l'adulte, cet adulte a de l'espoir pour la réussite de l'élève, qu'il a confiance qu'il va y arriver. Alors, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et pour cela, je pense qu'il y a besoin de contractualiser avec les élèves. Il y a besoin de contractualiser et de construire une relation bienveillante, une relation autour d'une communication positive, autour de, pour moi, quatre notions qui sont vraiment structurantes pour la contractualisation. Contractualisation, ça veut discuter en début d'année avec les élèves. dire moi, voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est que on s'engage dans une relation où j'attends que vous me fassiez confiance, mais je vous assure que moi, je vous fais confiance pour essayer d'y arriver. Donc, il y a, sur la confiance mutuelle, quelque chose d'authentique et sincère qui est contractualisé, qui est déclaré. Autour du respect, c'est la même chose, ce respect mutuel. Le respect, certes, ça se déclare, mais on vient le signifier par nos comportements. j'attends que vous me respectiez, mais je ferai le maximum pour vous respecter. Donc, vous voyez bien que ce type d'engagement, c'est un engagement qui nous oblige, qui nous oblige en tant qu'éducateur au sens large à une forme d'exemplarité. Il y a cette dimension-là qui fait des métiers d'éducation des métiers passionnants, c'est qu'il nous oblige à l'exemplarité, notamment en tant que cadre, c'est incontournable, mais aussi en tant qu'enseignant. Besoin d'écoute, et bien sûr, pour l'adulte, c'est essentiel, mais ne jamais oublier que les élèves ont aussi ce besoin d'écoute. Et je crois que trop de professeurs oublient parfois pris dans l'urgence des heures de cours du programme à honorer, etc., et qu'ils oublient que les élèves ont ce besoin d'écoute qui est fondamental. Et contractualiser autour de l'écoute, c'est essentiel. Dire, mais quand vous lèverez la main, je prendrai le temps d'essayer de vous répondre. Ce besoin d'écoute qui est là aussi une des réciprocités. Écoute mutuelle. Et enfin, engagement mutuel. On aura pu rajouter l'exigence mutuelle, notamment dans l'exigence vis-à-vis de soi-même. Engagement mutuel, parce que si je m'engage et que toi, tu ne t'engages pas, on ne va pas y arriver. Quand j'étais instituteur, j'avais très souvent l'impression de faire l'effort à la place des élèves. Ça m'épuisait. Et je crois que beaucoup de professeurs disent cela. À l'époque, je n'avais pas conceptualisé tout ce que j'évoque avec vous aujourd'hui. Et si j'avais pris le temps de conceptualiser l'engagement, de dire, moi, j'ai essayé de m'engager au maximum pour que vous puissiez réussir, mais j'ai aussi besoin que vous vous engagez. Sans votre engagement, vous ne pouvez pas y arriver. Ce n'est pas à moi de faire l'effort pour vous. Je peux faire l'effort pour donner le meilleur de moi. Donc, vous voyez, autour de ces quatre notions, on peut parfois partir de cela, tout simplement. C'est une façon d'observer et de concevoir ce que peut être une relation constructive avec les élèves. Alors, lorsqu'on a publié cet ouvrage avec Aziz Jelaf sur la communication bienveillante, on a voulu essayer d'aider les enseignants à se représenter ce que c'est qu'une communication bienveillante en mettant en perspective la dimension passive de la dimension active. La bienveillance lorsqu'elle est passive, vous voyez, c'est cette bienveillance à travers laquelle on a ses élèves devant soi ou au fond de la classe qu'on essaie de ne pas blesser, de ne pas décourager. On les laisse se confronter eux-mêmes aux conséquences de leurs difficultés, mais parfois de manière trop seule. On est vigilant à ne pas les blesser, mais ça ne suffit pas. ça pourrait correspondre à la philosophie de certains grands maîtres qu'on retrouve dans certaines spiritualités où on nous explique et c'est tout à fait louable que la meilleure façon de grandir c'est de se confronter aux conséquences de ces actes. Mais cette philosophie-là, elle n'est pas très bien conciliable avec la temporalité de l'école parce que la temporalité de l'école c'est une temporalité contrainte par des programmes et un temps. Et l'élève en fin d'année il a besoin d'avoir avancé. On n'a pas le temps de le laisser confronter aux conséquences de ces actes. On a besoin parfois de l'interpeller et de lui dire mais regarde ce que tu as fait là, regarde les difficultés que tu rencontres et essaie de comprendre ce qui ne va pas. Et du coup, on a besoin d'une bienveillance beaucoup plus active qui invite l'élève par la qualité de la présence dans la relation par exemple à être beaucoup plus présent en lui-même qui invite à observer, à s'auto-évaluer donc ses erreurs à essayer de les comprendre donc c'est un engagement de proximité c'est des temps métacognitifs des feedbacks qui soient positifs on va le voir tout à l'heure ce levier extrêmement important des exigences adaptées une empathie par rapport aux besoins de l'élève quand on sent le lève qui commence à être insécure vis-à-vis de nous on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait là qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois dans cet état là et lorsque l'élève sent que l'adulte s'ouvre à lui et bien on peut éventuellement évoquer un épisode qui s'est passé en début de matinée qui était difficile et l'adulte de s'autoriser à s'excuser lorsqu'il a eu il a été parfois un peu trop violent on gagne de l'autorité lorsqu'on s'excuse dans la relation avec un élève par exemple si on s'excuse à tous les cours ça va poser problème mais deux ou trois fois dans l'année on s'excuse parce qu'on a dérapé on devient vivant on devient plus humain parce qu'on révèle qu'on n'est pas parfait et du coup on donne des prises aux jeunes pour montrer qu'en tant qu'adulte imparfait eh bien on manifeste notre humanité du coup vous voyez et c'est autour de cette authenticité des moments vécus avec les jeunes parce que c'est des moments authentiques quand on dit excuse-moi on est authentique dans ce moment-là que se construit l'humanité aussi l'humanité c'est aussi beaucoup des moments d'émotions partagées d'émotions autour de ce qui me pétrit dans mon engagement ce qui est difficile pour moi et c'est curieux la symbolique des événements dans la vie la dernière étudiante que j'ai encadrée en master et j'en encadré beaucoup pendant 17 ans en SP à la USM elle vient témoigner dans un superbe mémoire de master qui vient témoigner du fait qu'à un moment donné en tant que professeur de lettres à 45 ans un jour elle dit je ne peux plus enseigner comme j'enseigne maintenant et elle s'adresse à ses élèves un matin et elle leur demande elle leur dit je ne peux plus enseigner comme cela en étant constamment en conflit en lutte avec vous qu'est-ce qui ne va pas de quoi vous avez besoin elle leur demande de s'exprimer sur leurs besoins et elle va dire elle-même ses besoins moi en tant que prof j'ai besoin que vous arriviez à l'heure que quand j'essaie de vous expliquer quelque chose qui me semble important vous m'écoutiez ils vont communiquer comme cela pendant une demi-heure sur leurs besoins réciproques et elle va construire une relation d'une autre nature qui va bouleverser sa vie elle va en faire un mémoire professionnel qui est quasiment une mini-thèse de 250 pages et elle va comme cela exprimer le fait qu'on peut construire la relation autour de quelque chose d'actif dans les deux sens je m'active pour essayer de donner le meilleur de moi-même et je vous demande la même chose de votre côté c'est ça la bienveillance active et je vous disais la vie est curieusement faite parce qu'avant que je n'arrive à l'inspection générale c'est ce mémoire-là que j'ai encadré qui m'a terriblement marqué parce qu'effectivement en plus elle écrit magistralement bien et elle dit les choses elle a participé aux deux derniers ouvrages collectifs il s'agit de Karine Château elle dit les choses avec énormément de simplicité et en même temps d'authenticité et je crois que en tant que professeur on a le devoir de s'autoriser à engager une relation parfois beaucoup plus authentique avec les élèves ces élèves qui consomment du collège et du lycée parce qu'à la maison on leur a expliqué comment ça fonctionne l'école et qu'après ils pourront passer des examens et réussir à telle ou telle condition ils n'ont pas forcément besoin de cela ils peuvent s'accommoder d'un prof qui joue au prof mais un élève qui est en difficulté il a besoin en phase 2 d'avoir un adulte qui le regarde droit dans les yeux et qui lui dise comment ça se passe en ce moment à la maison qu'est-ce qui ne va pas qu'il les interpelle ou là comme le disait Albert Jacquard il a parcouru la France pendant les 20 dernières années de sa vie pour finalement pour dire cela pour que adultes et élèves se rencontrent et la rencontre elle se fait autour d'une communication qui est authentique on le sait bien nous adultes quand on est dans une relation vraiment authentique nous nous rencontrons et bien c'est la même chose avec les élèves peut-être encore plus et la bienveillance active c'est une bienveillance qui doit à mon avis aussi se donner la possibilité ce n'est pas dit là mais de créer les conditions d'une rencontre alors vous voyez cette bienveillance active quand elle est traduite comme cela c'est vraiment une exigence vis-à-vis de soi-même c'est très vertueux et vertuiste effectivement nous faisons des métiers extrêmement vertueux ce qui peut-être qui les rend passionnants sur le plan du développement personnel aussi alors ces feedbacks positifs c'est assez intéressant de voir que les travaux de John Hattie mondialement connu gigantesque sa méga-analyse de 50 000 recherches il a analysé 900 méta-analyses qui correspondent à 50 000 recherches 15 ans de travail sur quels sont les facteurs de la réussite des élèves et qu'est-ce qu'on voit en haut on voit que les deux premiers les facteurs qui ressortent de ces 50 000 analyses c'est le feedback de l'enseignant et la relation de confiance entre enseignant et élève vous voyez peut-être pas très bien ce que c'est écrit Patti c'est fort de se dire le levier le plus puissant ce sont les feedbacks positifs de l'adulte vis-à-vis de ce que produit l'élève en bas vous avez dans les facteurs extrêmement négatifs inversement négatif le redoublement et le trop de télévision trop d'écran ça date c'est de 2009 donc à l'époque il n'y avait pas encore tous les écrans comme maintenant où par exemple l'utilisation des smartphones est plus importante que l'utilisation d'ordinateur dans la population alors si on prend un temps juste une diapo sur les feedbacks qu'est-ce que c'est qu'un feedback c'est une situation c'est la réponse donnée par l'enseignant vis-à-vis de ce qu'a produit l'élève à la réponse de l'élève dans une situation pédagogique où en général il y a une question de poser une problématique les élèves produits par écrit ou par oral et que fait l'enseignant l'enseignant il vient intervenir sur ce qu'a produit l'élève quand on est dans les métiers de l'intervention il produit un feedback il lui dit ah oui ça c'est bien ou alors non ça ne va pas du tout vous imaginez donc quand on est adulte quand on intervient dans la vie de l'élève pour lui dire sur ce qu'il a produit on porte un jugement une appréciation c'est quelque chose d'important le feedback et le feedback quand il est positif ou quand il est négatif il n'a pas le même impact positif donc il peut affecter les raisonnements le rapport l'estime de soi le mal-être le bien-être négatif c'est plus le mal-être mais on voit bien que ça va agir sur les dimensions de manière complètement différente et on peut faire un feedback négatif en étant positif un feedback dire mais écoute là il faut que tu recommences tu vois bien ça m'a fait un immense plaisir quand j'ai découvert les travaux de John Hattie parce que pendant des années je n'arrêtais pas de dire à mes étudiants ils savaient tous j'étais monsieur feedback positif me disait-il mais oui est-ce que je n'arrêtais pas de leur dire mais le feedback positif c'est ça qui encourage c'est ça le levier plus puissant et découvrir que John Hattie l'avait mis à jour il dit bon j'avais le bon ressenti ce sur quoi on est derrière le feedback c'est la motivation et la démotivation c'est la persévérance et c'est pas rien les manières les mots dans la langue française pour nous parler de démotivation l'élève qui se démotive il se décourage il lâche il va céder il abandonne il abdique il renonce et il finit par décrocher alors parfois il décroche uniquement cognitivement on parle de décrochage scolaire on parle de décrochage factuel mais il y a tous ces élèves qui décrochent cognitivement et qui n'ont pas décroché scolairement et ça représente beaucoup de monde alors que alors ça c'est une sorte de chute le décrochage est une chute c'est une chute très progressive alors que la motivation c'est très souvent des remontées progressives récurrentes où on poursuit on lâche pas on persiste on s'accroche on rebondit et c'est là que la résilience est là et on persévère c'est ça et derrière cela on l'a vu le tuteur de résilience c'est les adultes qu'il y a derrière qui viennent nous aider nous encourager alors pour terminer sur cette relation éducative et pédagogique positive et ma diapo elle n'apparaît pas ici bon je la déplacerai en fait il y a une diapo qui intervient ici en trois qui vient montrer la troisième dimension la troisième dimension qui est celle de de l'éthique et de l'éthique qu'on doit manifester dans ces moments dans les trois moments délicats dans les moments délicats comment parce que dans ce métier d'enseignant le métier d'enseignant il est facile quand tout va bien quand on est en centre-ville en une classe super authentique avec des élèves qui viennent consommer du lycée il n'y a pas de problème tout se passe bien mais lorsque des élèves manifestent leur désaccord lorsqu'il y a des résistances des difficultés lorsqu'on commence à parler d'évaluation là c'est un peu plus délicat et lorsqu'on a besoin de manifester son autorité on voit il y a des moments délicats qui reviennent et notamment qui sont plus difficiles à vivre lorsqu'on a une classe où il y a plus de difficultés d'élèves il y a plus de résistance manifestée au projet qu'on a pour les élèves donc ces catégories de moments qui reviennent régulièrement sont essentielles et c'est dans ces moments-là que l'éthique est particulièrement précieuse parce que ce sont des moments où il y a des obstacles des résistances et pour l'adulte on sait bien que pour un adulte quand il y a des résistances c'est un surstress très souvent qui ne dort pas longtemps parfois c'est quelques microsecondes mais des microsecondes qui sont une mise à l'épreuve émotionnelle pour l'adulte où l'adulte risque de passer du relationnel dans le réactionnel dans la réaction et du coup les dérives de comportement verbal voire physique sont dans ce cas-là des risques pour l'élève une épreuve émotionnelle pour lui de voir un adulte qui pique sa colère quand on est jeune assis et qu'on a en face de soi un prof qui pique sa colère c'est une épreuve émotionnelle pour l'élève et ça peut générer des sentiments négatifs et débouchés sur un changement de comportement tout ce que nous montre la CNV la communication non-violente ou l'analyse transactionnelle c'est qu'effectivement surtout la CNV le renoncement d'un élève peut venir à gauche vous voyez d'un stimuli négatif parfois qui est formulé de manière très désagréable l'élève peut ressentir par exemple de la tristesse mais ça débouche sur un sentiment d'humiliation parce que les événements qui marquent les élèves entre l'émotion de départ et le sentiment qui s'installe il y a parfois un décalage ce qui est en jeu c'est le besoin au centre c'est pour ça que vous parlez des besoins qui sont au coeur c'est Marshall Rosenberg dans les années 50-60 qui a été l'un des premiers vraiment à mettre en synergie en relation dialectique les besoins et le ressenti le succès mondial de la bienveillance c'est dizaines de millions de personnes dans le monde entier qui se sont formées à la bienveillance c'est plusieurs dizaines de millions c'est cela c'est des personnes qui ont compris qu'il y a des rapports étroits entre le comportement et ce qui est à l'origine du changement de comportement c'est à dire les besoins non satisfaits ou satisfaits et les sentiments associés à ces besoins et ça fonctionne aussi sur en haut à gauche sur des changements de comportement positifs l'élève qui se met à s'impliquer alors que c'était difficile pour lui c'est parce qu'il y a un renforcement positif je vous parlais du feedback positif le prof fait un feedback positif le besoin concerné c'est le besoin de reconnaissance l'élève se sent heureux en ce moment là le sentiment de persistance qui s'installe c'est le sentiment de bonheur d'épanouissement et l'élève change d'attitude on a beaucoup en tant que parents observé cela et en classe c'est la même chose la nature des stimuli est déterminante et ces stimuli s'opèrent dans la communication alors une personne se comporte de manière éthique dès lors qu'elle réfléchit à la manière à la fois sur la deux choses c'est la décision qu'elle va prendre la manière de se comporter et d'agir notamment en regard de ce qui est bien pour l'autre c'est ça la dimension il y a une dimension morale dans l'éthique le substrat moral c'est parce que cela réfère à ce qu'on pense être bien ou pas bien pour l'autre pas bien ou bien pour le groupe pour la société lorsqu'on réfléchit à la manière de se conduire d'intervenir de guider d'évaluer la manière d'interdire ou d'autoriser on est dans une un moment éthique qui est un moment de délibération un moment de réflexion qui peut être parfois très court et qui peut nous conduire parfois à ne rien faire on réfléchit sur la manière parfois c'est de ne pas intervenir de ne pas autoriser de rien dire parce qu'on sait que l'élève tout seul il va savoir réagir face à ce qu'il est en train de vivre la dimension éthique elle est parfois juste là dans cette bienveillance muette, silencieuse et puis parfois elle devient active parce qu'on sait que cet élève là si on n'intervient pas il va se décourager et donc dès lors que vous vous interrogez et c'est pareil qu'en tant que cadre dans la relation aux adultes c'est la même chose est-ce qu'il est bon ou pas que j'intervienne il est bon ou pas pour l'intérêt de l'autre si j'interviens à quel moment on sait très bien par exemple qu'il faut laisser parfois reposer un peu de temps pour laisser les émotions s'apaiser et que la raison domine sur les émotions et prenne l'aval sur les émotions dans quel but et surtout comment si j'interviens j'interviens avec quels mots quelles paroles la manière est essentielle et c'est pour ça que dans un des ouvrages précédents j'ai voulu intituler d'ailleurs cet ouvrage une boussole pour les enseignants parce qu'il y a une dimension d'orientation les philosophes moralistes nous disent que l'éthique nous donne dessine les orientations possibles à cette question centrale regardez la question du haut c'est une question centrale dans la pédagogie qu'est-il juste que je fasse pour le bien d'autrui on est en classe en train de réagir qu'est-il juste que je fasse qui pilote l'action et c'est le coeur de l'acte éducatif c'est la même chose en tant que parent et bien là dans une posture professionnelle en haut à gauche l'orientation de l'éthique relationnelle vous avez quatre orientations possibles les philosophes nous en donnent trois j'en ai dessiné une quatrième je vous expliquerai pourquoi la première c'est celle qui consiste à faire respecter les droits et les devoirs tout simplement parfois en tant qu'enseignant ou en tant que chef d'établissement faire rappeler le droit le règlement intérieur le règlement de la classe et le faire appliquer c'est la bonne décision on pense que c'est la bonne décision il n'y a que vous à le penser et à prendre la décision personne ne peut dire mais la bonne décision c'est celle-là si vous vous observez ce qui est bien pour l'autre vous dites mais c'est la bonne décision finalement c'est cela vous êtes dans une posture éthique vous êtes dans une démarche éthique alors le déontologisme c'est la posture qui consisterait à considérer que c'est il faut être ou en tout cas que l'on est toujours dans cette posture-là c'est un peu une vision excessive de l'application du droit et puis en bas à gauche vous avez et c'est souvent l'attitude des personnes qui utilisent leur expérience leur sagesse et c'est je dirais les atouts de l'expérience c'est cela on anticipe les conséquences parce qu'on l'a déjà vécu on se rend compte qu'avec cet élève-là dont on connaît la famille et bien on ne va pas pouvoir se permettre par exemple d'appliquer les règlements antérieurs et de donner la même sanction que ce que l'on fait habituellement parce qu'on sait que le père qui bat régulièrement son enfant ce sera la double peine pour l'enfant donc on va choisir délibérément de manière éthique de ne pas appliquer la sanction mais de reprimander l'élève et lui dire notre mécontentement et ça va être l'anticipation des conséquences qui va nous faire adopter cette orientation et puis vous avez la troisième orientation en haut à droite l'agir de manière verteuse c'est lorsqu'on manifeste de la prudence de la patience de la bienveillance toutes ces vertus constitutives de l'éducation et bien cette posture-là cette orientation éthique c'est l'orientation d'énormément d'adultes d'énormément d'acteurs de l'éducation de professeurs au quotidien qui essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes en allant on a cette possibilité en général de circuler énormément dans le pays d'aller rencontrer des milliers d'acteurs dans l'année c'est ce qui m'a le plus marqué les premières années c'est l'engagement énorme des acteurs des cadres des enseignants c'est touchant de se dire au quotidien c'est des milliers des milliers de personnes qui essaient de donner le meilleur d'elles-mêmes c'est pas une vision bisounours c'est une vision qu'on observe avec des moments difficiles où c'est dur ils viennent témoigner du fait qu'il y a des moments où c'est fatigant c'est éprouvant et après c'est ces vertus qui sont à nouveau convoquées pour donner le meilleur de soi ce vertuisme là il est manifeste il est manifeste chez énormément d'acteurs et il prend une forme particulière c'est pour ça que je l'ai dessiné sous une quatrième orientation qui est celle du care prendre soin des élèves les plus vulnérables le care c'est justement cette attitude particulière à adopter vis-à-vis de ceux qui sont un peu dans une attitude de quelqu'un comme un quelqu'un de convalescent un élève qui va très très mal c'est exactement pareil qu'un convalescent qui sort de soins et qui demande une attitude une bienveillance toute particulière alors c'est une forme là aussi une forme aussi vertueuse d'une certaine manière mais le care est vraiment une posture et quasiment une philosophie une philosophie qui est portée par un regard très 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 bienveillant sur ce que traverse un élève de manière singulière et du soin de l'attention et de cette conscience que cet élève là a besoin de cette attention très rapidement sur l'évaluation elle peut être positive l'évaluation lorsqu'elle est non sélective plutôt formative lorsqu'elle profite à tous les élèves donc elle est contre-actualisée autour d'informations qui expliquent comment les choses vont se passer de manière claire elle n'est pas opaque elle intègre comme on l'a évoqué tout à l'heure de manière positive l'erreur et qu'elle supprime la constante macabre c'est à dire qu'elle se situe véritablement dans une objectivation de ce qui est à l'oeuvre plus que dans la volonté de faire correspondre avec la courbe de Gauss la répartition des notes et des résultats donc pas de comparaison pas de classement sortir de l'évaluation aux sanctions des choses que vous connaissez mais qui rappellent que la communication positive dans les moments de l'évaluation elle n'est pas toujours simple et qu'elle doit répondre à un certain nombre d'exigence et enfin pour terminer s'agissant de l'exercice de l'autorité qui est un finalement permanent c'est l'autorité au sens large qui consiste à exercer de l'influence sans utiliser le pouvoir mais en utilisant tout l'arsenal de ce qu'est la disposition d'un enseignant l'autorité elle pourrait être bienveillante il faut se rappeler qu'elle ne préexiste pas à nous-mêmes et qu'elle est toujours à recréer de même que la relation au sens large on recrée la relation à chaque instant c'est jamais acquis la relation elle peut s'abîmer se détruire très facilement l'autorité c'est la même chose l'autorité on la recrée dans la relation et en distinguant bien l'autorité immédiate celle qui consiste à sursoir et à une situation difficile à demander à être obéie alors ça c'est on en a parfois besoin lorsqu'il y a un peu de violence mais surtout l'autorité l'autoritarisme vous savez que c'est la dimension excessive de l'autorité mais surtout l'autorité à moyen et long terme qui est une autorité positive celle que finalement on exerce lorsqu'on répond aux besoins des élèves lorsqu'on répond aux besoins psychologiques des élèves les élèves on a de l'influence sur eux on développe une relation beaucoup plus significative on a de l'autorité du coup les élèves on a beaucoup à être parents d'élèves combien nos enfants nous ont dit à cette année j'adore les maths parce que la prof de maths chaque fois qu'on lève la main il vient nous aider et donc du coup le rapport étroit qu'il y a entre l'attitude du professeur qui parce qu'il répond aux besoins fondamentaux des élèves acquiert de l'autorité donc de l'influence parce qu'il répond à ses besoins par son attitude dans la manière de la manifester donc c'est toujours la stabilité la détermination il y a des qualités derrière la considération la confiance on est toujours sur les mêmes vertus et qu'on va retrouver ici dans cette autorité qui s'observe sur le moyen terme bien sûr on l'a vu dans la manière de communiquer c'était l'objet central de mon intervention mais la manière de prendre le temps de juger avec équité d'être présent à l'élève d'exiger le meilleur tout en étant bienveillant intéressant dans bienveillant on a cette relation étroite avec l'éthique étymologiquement puisque l'éthique c'est veiller sur ce qui est bien pour l'autre c'est pas pour rien que la bienveillance a autant de succès dans le monde des entreprises parfois elle nous rabat un peu les oreilles la bienveillance mais on reconnait bien là une notion qui est une forte dimension éthique bien sûr la manière de valoriser les progrès d'utiliser l'erreur d'exprimer sa considération c'est un éternel recommencement une éternel création et récréation qui nous demande d'être le meilleur être le meilleur possible vis-à-vis de nous-mêmes et avec nous-mêmes d'être alignés d'être dans les meilleures dispositions et c'est sans doute ce qui rend le métier difficile mais aussi passionnant parce que c'est une aventure chaque jour voilà quelques repères pour vous permettre de pouvoir vous plonger plus explicitement dans certains éléments que j'ai développés je vous remercie de votre attention et on va pouvoir échanger quelques minutes sur ce sujet là voilà